Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Family Découverte. Aujourd'hui on se retrouve pour un onzième épisode et oui l'aventure continue. On a des banquettes à faire, surtout des coussins. Alors là je vous présente la banquette principale, c'est-à-dire la plus grosse banquette du camping-car. Donc nous avons ce grand coussin suivi de ce petit coussin. Alors ce petit coussin dans le camping-car il est amovible. Ça veut dire que quand on l'enlève, on a deux places assises. Donc on a une petite tablette qui se trouve à cet endroit-là et on peut remettre ce coussin pour créer vraiment une banquette d'angle. Dans un premier temps il y a eu déjà un traçage comme vous pouvez voir sur le gros coussin par rapport à l'étude de design qu'on a fait. On peut voir ce trait qui est ici, on va avoir deux pièces sur ce gros coussin. On va s'occuper dans un premier temps de ce gros coussin. Donc j'ai tracé sur ce grand coussin deux parties. Dans cette vidéo on va déhousser le coussin, on va venir couper la mousse sur la forme qui est déjà tracée. On va venir renforcer tout le coin qui est ici pour éviter que la mousse avec le temps s'avachie. On va tracer, découper les cuirs, les coudres et installer la housse finale. Donc maintenant on déhousse, on va voir ce qu'il y a en dessous de la housse Sky d'origine. C'est du sport à déhousser ça, c'est vraiment très très bien ajusté. On voit qu'en usine en fait, comme je vous l'avais déjà dit pour les appuis-têtes des sièges, ils ont une machine à mettre sous vide. Ça veut dire qu'ils mettent sous vide, ils houssent, ils enlèvent et ça prend sa forme directement. Mais lorsqu'on n'a pas cette machine là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on voit ici un carton, c'est le même carton à gabarit qu'on utilise, mais eux ils s'en servent pour faire un rappel, c'est-à-dire que le tissu, il est tiré ici et ils s'en servent comme point de tirage. Alors voilà, vous voyez, on a un plastique là, transparent. C'est grâce à ce plastique là qu'ils mettent sous vide. Donc quand il est sous vide avec ce plastique, ils ne vont pas aller le retirer en fait. Ils le laissent directement sur place, ça ne fait pas de pli. C'est grâce à ça qu'on sait qu'ils mettent sous vide, c'est grâce à ce plastique là. Voilà, on a déhoussé et on a directement la mousse. Alors regardez, vous voyez, ça commence déjà à travailler ce côté là. Ici, on appelle ça le côté, c'est la fuite, c'est-à-dire c'est le côté qu'on sort et qu'on rentre dans la banquette. C'est lui qui a le plus de fréquence d'assises et de mouvements dans une banquette. Donc c'est l'endroit qui va s'user le plus sur vos banquettes. On voit bien, moi mon camping-car il a un an. Vous voyez déjà, ça commence déjà à s'avachir ici. Et ici, ce n'est pas terrible en fait. On a un apport de ouattes, la ouattes n'est même pas collée. Ce n'est pas terrible. Alors la mousse, elle est coupée pour pouvoir passer le rappel, pour que la housse, elle est tirée. On voit bien qu'on a un rappel ici. Donc ça correspond à la coupe de la mousse. Donc sur cette mousse, je vais la modifier. Je ne vais pas laisser tout le coin de fuite qui s'use le plus. Avec cette densité de mousse, je vais mettre une mousse beaucoup plus dense, qui ne se déformera pas dans le temps. La seule mousse qui ne se déforme pas dans le temps, c'est le Bulltex. Donc je vais venir couper une partie et la remplacer par une Bulltex. Pour faire cette découpe et le remplacement de la mousse, je vais devoir enlever une partie de la ouatte qui est ici. Donc maintenant, on va venir tracer la forme souhaitée. Donc je vous rappelle, on va faire un L qui sera d'une couleur et la partie centrale sera d'une autre couleur. On sera toujours en biton comme les sièges. Bien sûr, on ne va pas faire un angle droit. On va faire un beau virage. On va utiliser un réglet de couture qui s'appelle un pistolet. Donc on a notre début de L. On va venir tracer la fin avec le coussin. Donc la fin du L va correspondre à ce point de tirage qui est là. Parce qu'on va faire une couleur de cuir ici, qui reprendra cette couleur-là. Ici, nous aurons un cuir d'une autre couleur. Donc on va venir tracer le point de tirage qui va se reporter sur la mousse. Voilà, ma forme est maintenant tracée sur la mousse. On va pouvoir venir la couper et venir travailler ce fameux coin pour le renforcer avec une mousse Bulltex. Alors maintenant, on va venir travailler sur cette partie. Alors sur cette partie, comme je vous disais, ici, on a la partie qui va s'user le plus sur la banquette. C'est-à-dire que c'est la partie de fuite. C'est-à-dire que bien souvent, on s'assoit ici. On sort de la banquette ici. Donc c'est la partie qui va s'user et qui va s'avachir en premier. Donc hors de question. De mettre un cuir et de mettre autant de travail sur quelque chose qui va s'user dans les 2, 3, 4, 4 ans qui vont suivre. Donc autant faire les choses maintenant pour être tranquille dans le futur. Limite, je suis en train de me dire que je retaillerai bien directement tout le morceau dans le Bulltex. C'est vraiment cet endroit-là qui va s'user en premier, mis à part l'arrière. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc après étude, voilà ce qu'on va faire au niveau de la mousse. Donc j'ai tracé ici une ligne. Et je vais venir décaloter que le dessus. Alors pourquoi je vais décaloter le dessus ? C'est que je vais garder la forme du dessus. Mon Bulltex ne fait que 10 cm de hauteur. Et la forme finale doit faire 14. Les 4 cm en plus, c'est le fameux bombé. C'est la retombée qui est ici. Pour m'éviter de bricoler, faire du collage, en sachant que le collage, c'est des points durs. Donc ça sera assez désagréable d'avoir trop de points de collage. Quand on va s'asseoir, on va les sentir. Donc, je viens de tracer une ligne qui correspond à la hauteur de mon Bulltex. On va venir décaloter le dessus qu'on viendra recoller sur le Bulltex. Ni vu ni connu, on aura la forme d'origine. On va venir décaloter le dessus de la mousse d'origine. Oh non, s'il te plaît. Décaloter, je trouve la chance comment. Bonjour à tous ! Alors j'ai appelé Emeline pour procéder à la coupe. Je vous rappelle, on va venir couper tout le dessus pour garder le bombé d'origine. Donc j'ai tracé ma mousse d'un côté et de l'autre. Donc avec la scie à mousse, il y en a un qui va tenir d'un côté et un de l'autre. On va suivre le trait pour avoir une coupe franche et nette afin de rapporter l'élément coupé au Bulltex. Sans se couper un doigt. Sans se couper. Mais en fait, la scie à mousse, on ne peut pas se couper. Regardez. Non, on ne peut pas se couper. Alors maintenant que c'est débité, j'ai tracé les formes sur ma mousse. On va venir découper directement le débit. J'en connais une qui ne va pas être contente. Et pourquoi tu n'as pas mis des autres affaires pour faire de la colle ? Alors là, maintenant, on va venir recoller ce qu'on avait coupé avec émeline au-dessus de la mousse d'origine. Le fameux Bombay, on va venir le recoller sur la mousse qu'on a préparée en Bulltex. Et là, je ne le fais pas au pinceau, ça fait une trop grande surface à coller. Je le fais directement au pétard à colle. Alors ça, c'est mon compresseur à bain d'huile. C'est un compresseur, écoutez. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait quasiment pas de bruit. Je l'ai depuis maintenant au moins 10 ans. Il m'a suivi sur tous mes chantiers. Et franchement, ça, c'est l'idéal. Ça, c'est un compresseur qui est vraiment au top pour toute utilisation sans faire chier les autres, quoi. Écoute ça, quoi. Mais ne fais pas de bruit. Et voilà, ma garniture mousse est maintenant finie. On retrouve le bombé, la côte de hauteur conforme à l'autre garniture qui va venir d'origine. Et on a une garniture beaucoup plus dense avec un Bulltex qui ne se déformera pas dans le temps. Alors, on peut voir ma mousse. Toutes les pièces cuirées ont été découpées, certaines même préparées. On va opter pour une finition sur le bord de la banquette. C'est le côté visible dès qu'on rentre dans le camping-car par cette finition-là. Donc, on peut voir une incrustation de liseré et une double piqûre des deux côtés. Car dans les épisodes précédents, on avait fait les sièges avec des petits liseré de 2 mm. Et bien, on va venir l'accorder à certains endroits de la banquette. Alors là, on vient de terminer le point de tirage. On a refait un carton avec un point de tirage avec les meulines. Et on a bien respecté le volume du nouveau coussin. Donc, maintenant, il ne reste plus à coudre le rappel à la coiffe qui viendra au-dessus. Et faire tous les assemblages de la housse. Ma couture est maintenant finie. On peut voir ma housse à l'endroit, à l'envers. Donc, maintenant, on va venir housser. Et là, ça va être du sport. Allez, je vais chercher le compresseur et on va mettre un coup de pétard. Alors, voilà ma mousse. On a cette section, cette section et hop, cette section. Donc, je vais venir recoller cette section-là à cette section-là. Alors, voilà, mon grand L est maintenant fini. On a l'autre pièce. L'autre pièce qui vient s'emboîter dedans. Et on va venir maintenant housser directement la housse cuire. Alors, la plus grande difficulté dans un premier temps, c'est d'aller mettre le L qui est là. Et de placer le rappel. Ça va ? Ouais, là, les problèmes commencent. Bonjour tout le monde. Pourquoi tu galères un peu à l'enfiler ? Non, non, je viens tout juste de le mettre. Ah, tu l'as enlevé là ou... Non, je le place là. Non, je suis à l'enfiler. C'est parti ! Mon coussin est maintenant fini, merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à ciao, bonne route, à la prochaine !